Il était déjà boudé et décrié avant de se tenir. Maintenant qu'il a eu lieu, le premier tour. Les législatives n'en finissent pas de défrayer la chronique en Tunisie. 57 recours ont été déposés. Au même moment, près d'une trentaine d'organisations non gouvernementales de la société civile tunisienne s'inquiètent d'une liberté d'expression qui serait menacée selon eux. La semaine dernière, l'instance chargée de surveiller le bon déroulement des scrutins a décidé de poursuivre des médias et pages Facebook pour des écrits jugés offensants en lien avec la politique intérieure. Un climat global et délétère qui pousse une partie de l'opposition à tenter de serrer les rangs malgré ces divergences. Les partis politiques, des associations et la centrale syndicale réfléchissent désormais à une initiative commune pour sauver le pays. Certains opposants ont même appelé le président Kaïs Saïd à quitter le pouvoir pour le bien de la nation, alors que le mois de janvier voit souvent éclore des mouvements de contestation sociale. En Tunisie, un vent de colère semble d'or et déjà souffler sur le pays. De son côté, le président tunisien Kaïs Saïd a réagi le 28 décembre. Dans un discours d'une vingtaine de minutes et en présence de plusieurs ministres, il a réaffirmé sa volonté de lutter contre ce qu'il a qualifié de traître et d'élément à la solde de l'étranger. Un discours véhément qui laissait entendre que des mesures à leur encontre pourraient être prises prochainement sans pour autant en dévoiler le contenu.